Je vous remercie. Ce CERD est venu dans un contexte que nous sommes encore en train de vivre, un contexte de pandémie à Covid-19. Nous en tiendrons compte à tous les niveaux pour préserver la santé des enseignants, mais également des élèves. Au-delà de cela aussi, ce CERD préparatoire de la rentrée a connu une certaine innovation, parce qu'il est couplé aussi à la préparation de la journée régionale de l'excellence. Qui revient ? Parce qu'avant, l'Académie de Kowlob organisait la nuit de la craie. En un moment donné, qui a été un peu rangé dans les tiroirs, maintenant on fait revenir cet événement-là sur l'appellation de journée de l'excellence, qui consiste à promouvoir l'excellence à tous les niveaux, au niveau des élèves, toutes catégories confondues, mais aussi au niveau de l'encadrement. Parce qu'il est bon aussi quand même de primer le bon encadrement. Au niveau aussi de la communauté, parce que l'école est tellement sérieuse qu'on ne peut pas la laisser entre les mains des seuls enseignants. Il y a aussi des partenaires, et ces partenaires-là aussi, il y en a parmi eux qui se distinguent. Il est bon aussi de les primer. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'on a fait revenir cette journée de l'excellence. Au-delà de cet aspect, maintenant, un second point, nous avons abordé la préparation de la rentrée scolaire 2021-2022. Nous avons retenu comme conclusion, dans un premier temps, de suivre, de continuer à suivre le dossier d'indemnisation des enseignants en ce qui concerne les examens, la surveillance extra. Je crois que ça a été bien apprécié. Il ne reste que quelques cas qui seront suivis par l'inspecteur d'académie. Il nous faut aussi mettre les élèves dans un bon cadre. Un bon cadre, c'est-à-dire désinfecter, désherber, réhabiliter vraiment les toitures qui ont été endommagées par les intempéries. Et mettre en place aussi les quelques abris provisoires. Parce que, comme vous le savez, le gouvernement a mis en place un vaste programme d'abris provisoires. Mais quand même, jusqu'à présent, aussi, il y a quelques cas d'abris qu'il convient d'installer. Donc, il faudrait les mettre rapidement en place. Ça, ça appelle la collaboration entre collectivité territoriale et l'association sur les parents d'élèves. On nous a parlé aussi de quelques écoles où il existe encore de l'eau. Je n'ai pas d'écoles indonnées, mais c'est des écoles où il existe encore quelques flaques d'eau. Là aussi, il faudrait donc dégager ces eaux en rapport avec les sapeurs-pompiers. Il faut même les remblier. Il y a aussi la nécessité de réparer des tablements et aussi de peindre les tableaux. Là aussi, j'ai dit qu'il faudrait que les parents d'élèves, sans attendre, les inscriptions puissent anticiper. Puissent anticiper si on veut faire de ce concept oubité-diangité une réalité. Il faut peut-être essayer de trouver les moyens pour anticiper sur la réparation de ces tablements et la peinture des tableaux. Nous avons abordé aussi la distribution des fournitures. Je crois que si on veut faire oubité-diangité aussi, il faudrait que les collectivités territoriales rapidement puissent faire distribuer les fournitures aux élèves. on m'a dit que beaucoup d'engagements ont été faits. Il convient maintenant d'accélérer et de suivre ces engagements-là pour vraiment que les élèves-là puissent accéder à ces fournitures qui seront données par les collectivités territoriales. On a dit aussi de démarrer le plus rapidement possible les enseignements. C'est vrai, l'année scolaire est traversée souvent par certaines perturbations et pour faire face, il faut guiller le premier jour, vraiment démarrer les enseignements en tenant compte du déficit de personnel. On a signalé le cas de déficit de personnel, mais j'ai demandé à l'inspecteur d'académie de démarrer, de faire démarrer donc ces enseignements en mettant en place des emplois du temps qui tiennent compte de l'existence, qui tiennent compte donc de ces déficits et faire fonctionner les classes à partir du personnel existant. Étant donné qu'on attend du renfort, on attend donc de nouvelles recrues qui seront sorties des écoles de formation. Un autre point très important, c'est l'état civil. On nous dit souvent qu'il y a des élèves qui vont jusqu'à un certain niveau sans disposer de pièces d'état civil. J'ai dit que l'association des parents d'élèves devrait avoir comme, à chaque fois, comme point à suivre l'obtention des pièces d'état civil par les élèves. Parce que les élèves ne peuvent pas par eux-mêmes obtenir ces pièces d'état civil. Il faut que les parents s'en sachent et qu'à chaque fois, l'association des parents d'élèves devrait vraiment rappeler à leurs membres l'importance d'aller chercher ces pièces d'état civil. Et nous sommes prêts à les y accompagner. Et je sais que nos amis aussi de l'ordre judiciaire aussi, je veux dire, les tribunaux sont prêts aussi, j'en suis sûr, à les accompagner pour obtenir ces pièces d'état civil pour les enfants. On a parlé aussi de l'orientation. C'est important de mettre l'accent sur l'orientation, encadrer l'élève sur l'orientation, parce que l'orientation détenue aussi le futur de l'élève. Je sais qu'ici, il y a un seul centre, KOSP, centre d'accueil et d'orientation, j'ai dit que on mettra à sa disposition, en tout cas, la logistique nécessaire, il y a aussi la compagnie pour lui permettre de programmer, de tourner à l'intérêt de la région au niveau des établissements pour mener des conférences d'orientation, discuter avec les élèves sur cela. On a terminé par le lycée Wallyojo, ex-lycée Gasson-Bergé, je crois que des dispositions sont déjà prises par l'État du Sénégal, notamment par M. le ministre d'Éducation, pour prendre en charge sa réhabilitation et je crois que c'est en bonne voie. Voilà de manière ramassée ce que nous avons décidé au niveau du CRD préparatoire de la rentrée mais aussi jumelé à la journée de l'excellence pour promouvoir le culte de l'excellence à tous les niveaux.